Grand merci pour le soutien que vous nous apportez toute l'année et pour démarrer je voudrais au nom du conseil d'administration de la SATA, au nom du comité directeur de l'office, au nom des élus du conseil municipal et qui sont là en partie, vous adresser tous nos voeux de bonne et heureuse année 2024. Qu'elle vous apporte le bonheur, la joie dans vos affaires au titre personnel mais surtout qu'elle vous apporte la santé pour vous, vos proches, votre famille et puis en souhaitant bien sûr une parfaite guérison pour ceux qui malheureusement sont touchés par la maladie. A côté, aujourd'hui dans le monde entier, les guerres sont de plus en plus fréquentes mais en tout cas ce qu'on peut tous se souhaiter c'est que la paix dans le monde revienne un peu plus régulièrement et que tous ces conflits à un moment s'arrêtent. Et puis on ne peut pas se souhaiter de bons voeux pour l'année qui vient et les années qui viennent sans aborder tout de même, et nous encore plus que les autres, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Nous sommes bien sûr au cœur du problème, plus visé que les autres mais nous sommes malgré tout tous dans la même barque, quel que soit le lieu, le pays, le réchauffement est là et il faudra faire avec. Et c'est à nous aussi d'apporter des solutions. Des solutions, elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Il se trouve qu'on a une quinzaine d'années, on a pris des décisions fortes sur la station de relancer l'économie. La commune n'avait pas un sou pour finir son budget de fonctionnement en 2010, 2012. La Sata avait moins de 4 à 5 millions pour investir par an. Fabrice vous dira tout à l'heure le montant qu'il investit aujourd'hui. Nous étions dans des situations difficiles. On nous appelait la belle endormie et tout doucement, on s'était enlisé dans une perte de lits inexorable qui nous a amené à un moment à 6 500 lits commerciaux, alors qu'on pensait toujours avoir 36 000, 33 000, on annonçait des chiffres. La réalité, c'était 26 000 et aujourd'hui, on est à peu près à 28 000 et ce nombre de lits est toujours difficile à comptabiliser. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a touché le fond juste après les années 2000, 2005, 2010. Et il nous a fallu relancer une dynamique parce qu'on avait envie et on voulait relancer la station. Ça fait 15 ans, les résultats sont aujourd'hui là, on a aujourd'hui du monde, on a relancé l'économie, on a aujourd'hui une fréquentation qui est assez exceptionnelle, ce sera dit tout à l'heure par d'autres personnes que moi, mais surtout, le manque de neige, la pérennité de la neige, comment on va la gérer, comment on va l'appréhender. En 1985, je me rappelle avoir vu des hôteliers partir de la station en disant, il n'y a plus de neige, donc on s'en va parce que la neige, c'est fini. Eh bien non, il y a eu la neige de culture, il y a eu des techniques qui ont été élaborées et bien sûr que ça a coûté beaucoup d'argent. Et avant, on ne s'occupait que des remontées, on ne s'occupait pas des pistes, maintenant il faut s'occuper des deux en même temps. Mais grâce à ça, aujourd'hui, on a pu continuer à vivre et je dirais même à bien vivre puisque le réchauffement a amené un peu plus certainement le soleil. On n'est pas content de ça, mais aujourd'hui, on est comme tout le monde, on fait avec et la neige de culture, plus le soleil, fait un produit qui est souvent de qualité. Mais il ne faut pas se voler la face, on est au-dessus de 1800 mètres. On a échappé, même si cette année, on a eu beaucoup de pluie, les années dernières, vous l'avez vu, c'était des conditions quand même difficiles. On a échappé pendant des années à la crise du manque de neige qui ont touché nos collègues qui étaient dans les stations plus basses. Et vous voyez disparaître progressivement et bien plus on monte, des stations qui s'arrêtent. Donc nous, aujourd'hui, on est dans une phase plutôt positive. On est dans une phase où on a du monde. On ne peut qu'être content d'avoir du monde, même si certains en se plaignent qu'il y a un petit peu trop de queue. Mais attention, on est dans une perspective à 20, à 30 ans, à 40 ans. Les études de Météo France, les études de Klimsno, c'est une vision sur 30 ans. On nous dit aujourd'hui qu'on est en capacité de skier encore pendant 30 ans. Peut-être, vous ne le savez pas, moi non plus, personne ne le sait. Mais par contre, les spécialistes nous annoncent comme ça. Donc on s'est calés un petit peu tous comme ça. On s'est calés là-dessus en disant qu'on ne pourra plus construire, donc il faut faire des lits maintenant. Il ne faudra plus en faire, on ne pourra plus en faire dans l'avenir. La loi zéro artificialisation nette est très claire. Zéro hectare sur la commune pour le restant de loisans, un vitam aeternam. C'est fini, on ne pourra plus construire. Au niveau des lits, donc il n'y en aura plus. Au niveau des remontées mécaniques, bien sûr qu'on est tous dans cette dynamique de se dire, puisqu'on a une trentaine d'années devant nous, c'est le moment. Et c'est ce qui a été fait à la SATA avec les dix communes, donc Ose, Huez et huit autres communes que vous connaissez, les Deux-Alpes, Saint-Christophe-en-Oisan, Lagrave, nos sept communes, les massifs, pardon. Et donc ces dix délégations de services publics, c'est-à-dire dix conventions entre la SATA et les communes, pour faire en sorte que notre outil qu'est la SATA, la SEM, soit un outil de territoire pour pouvoir relancer des remontées qui étaient obsolètes. Et si on veut, dans dix, quinze ans, vingt ans, pouvoir répondre à des demandes de piétons, de VTT, et l'exemple que pourra vous donner Fabrice sur Lagrave est important, on faisait beaucoup plus de skis que de piétons avant, maintenant, on pourra vous le dire, c'est moitié-moitié. Parce qu'on va vers cette dynamique-là, et l'Alpes n'y échappera pas, même si on est pour l'instant au-dessus des nuages, même si on est à une altitude où on peut penser que pour l'avenir, on a encore un avenir. Et justement, il faut y croire, il ne faut pas penser comme certains qui pourraient être dans des écolos extrêmes, qui nous disent le ski, c'est fini. Non, le ski n'est pas fini. Le ski, il faut l'appréhender, appréhender le développement durable du ski sur les 30 prochaines années. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On est certainement, nous, les premiers à mettre en avant l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans la montagne. On vit de la montagne. On a envie que la montagne soit belle, on a envie de faire attention, de ne pas l'abîmer. Et ça, en ville, quelquefois, on ne se rend pas compte du travail qui est fait en montagne pour justement protéger la nature. Mais c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de nous accompagner progressivement pour que, dans l'avenir, les remontées mécaniques, l'office du touriste, la mairie, les commerçants, les socioprofessionnels, les commerçants, les propriétaires, on puisse continuer à avoir une dynamique qui va durer et qui va nous amener peut-être demain au zéro neige. Qu'est-ce qu'on fera dans 40 ans si on n'a plus de neige ? Eh bien, on continuera à vivre parce que vos biens, les biens qu'on a construits, ils auront toujours une valeur. Et ça sera à nous de savoir les exploiter autrement, d'avoir peut-être plus d'habitats permanents, d'avoir peut-être plus de choses comme ça et de tourner peut-être plus en autarcie avec nos commerces. Mais on a vraiment quelque chose à faire sur le long terme. Alors, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est y croire, se lancer derrière une vraie évolution, évolution du climat qui nous accompagne et que nous devons vraiment avoir en tête pour toutes les années à venir. Et ça, c'est, je pense, le plus important de ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors oui, on a aujourd'hui sur la station une capacité financière des personnes qui viennent nous voir, tant des propriétaires que des vacanciers, qui ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important qu'avant. Mais attention, le revers de la médaille serait de se tromper et de penser qu'aujourd'hui, au niveau de nos socios pros, ce soit le libre prix et qu'on puisse faire des prix trop importants. Et aujourd'hui, on tend un petit peu vers ça. C'est pour ça qu'il faut aussi se tirer la sonnette d'alarme en disant, bon, on a une tantelle de qualité, on a des propriétaires qui sont aujourd'hui assez aisés. Mais attention, comme tout le monde, tout le monde doit faire attention. Et il ne faut pas non plus tuer la poule aux odeurs pour penser à l'avenir. C'est uniquement ce message-là que je voulais vous passer en même temps que les voeux de début de réunion. Et avant de passer la parole à François et à Fabrice, vous allez pouvoir maintenant écouter. Je reprendrai la main après pour vous parler un petit peu de la commune, des finances, des travaux et de tout ce que vous pouvez connaître. Et des nuisances des travaux et des nuisances de l'antenne. Et aussi des très bonnes choses qui peuvent se faire sur la station que vous vivez, vous, tous les jours. Je laisse la parole à François. Merci. Déjà, bonsoir à vous tous, particulièrement à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser personnellement. Effectivement, on a, je pense, beaucoup de chance de vivre ici, beaucoup de chance de travailler ici, beaucoup de chance de venir en villégiature ici. Ce qui est bien, c'est d'en être conscient. En tout cas, moi, j'en suis conscient. C'est la neuvième fois que je suis devant vous pour les voeux du maire. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Jean-Yves parce que ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai rarement rencontré un élu aussi motivé pour son village et pour sa station. Ceci étant, je passe à autre chose. L'office de tourisme. Je vais être court, rassurez-vous. Je sais être rapide, je sais être concis. Donc, on va essayer de l'être. Je vais faire une petite présentation sur ce qu'est votre office de tourisme. sans vous parler de tous les plans de communication et tout ça, mais vous parler un petit peu d'attractivité, de notoriété et comment on transforme une destination en marque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'office du tourisme, on travaille comme une agence de com' et on essaye de tout faire nous-mêmes. Vous avez certainement reconnu soit des gens qui travaillent à l'office du tourisme, soit des enfants de l'Alpe d'Ouest, soit de jeunes moniteurs de l'Alpe d'Ouest, qu'une particularité de notre station, c'est qu'on bosse tous ensemble. Les remontées mécaniques, l'école de ski, la mairie, l'office du tourisme. Et s'il y a bien quelque chose qui fait notre particularité, c'est cette force-là, c'est de travailler ensemble. Alors, votre office du tourisme. Souvent, les offices du tourisme, on croit que c'est qu'un distributeur de brochures. Alors, rassurez-vous, des brochures, on n'en fait quasiment plus. Donc, on ne fait plus rien. Non, l'office du tourisme, aujourd'hui, il travaille comme une agence de communication. Donc, bien sûr, il y a l'accueil, il y a la boutique. Mais le gros de notre travail, c'est sur la communication, c'est sur le e-tourisme. Vous savez tous, aujourd'hui, le poids des réseaux sociaux. C'est sur les relations presse. Sachez qu'à l'office du tourisme, on a nos propres graphistes, on a nos propres photographes, on a nos propres caméramans, on a nos propres attachés de presse. On ne travaille pas avec des agences. Parce que je pars du principe que ceux qui sont les plus à même de parler de l'Alpe d'Oise, c'est nous. Et ce n'est pas des agences parisiennes, londoniennes ou marseillaises. J'ai dit que j'allais vite, je vais essayer d'aller vite. Je vous ai parlé de l'attractivité de la station. Comment on mesure l'attractivité d'une station ? Aujourd'hui, on a essayé de transformer la destination Alpe d'Oise en marque Alpe d'Oise. Et aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, l'Alpe d'Oise est une marque, elle est protégée. On ne peut pas l'utiliser comment. Elle est une marque, elle est réelle. C'est une image simple, attirante, crédible et distincte. Notre job, c'est d'optimiser le remplissage de la station. C'est d'aider à faire venir plus du monde par la notoriété de notre destination. Et c'est aussi de féliciter tous ceux qui viennent. Fabrice vous le dira mieux que moi. Aller chercher un client, ça coûte très cher. Ça coûte 7 fois plus cher que de fidéliser un client. Donc aujourd'hui, on se fait beaucoup d'événements grâce aux subventions que nous avons pour amener les nouveaux clients. Nous essayons que le séjour de nos clients se passe bien, de façon à l'égard. La notoriété de la station. Vous avez certainement vu, comme moi, il y a plein de classements sur les stations. On aime bien tous regarder les transmissions des stations et de savoir comment nous on est classé. Pour tous les classements qu'il y a, j'ai essayé d'être complètement objectif. Et d'être le plus neutre possible et d'en prendre au hasard certains. Vous êtes d'accord avec moi ? Au hasard. Donc sur celui-là, comparateur 100% indépendant des stations. L'avantage de ce classement-là, c'est qu'il est très factuel. Il prend des choses très précises. L'altitude des stations, haut, basse, le nombre d'euros, le nombre d'euros, la taille du nombre de scams. Et la première station, c'est l'alcool. Vous voyez que les stations qui sont derrière nous, ou à côté de nous, parce qu'entre le haut et le bas, il y a très très peu de différence. C'est plutôt des bonnes stations. Presque toutes. Mais ça nous fait plaisir d'être les premiers. On aime bien être premiers. Je vais vous présenter un autre classement. Où on n'est pas premiers. On n'est pas mal. Parce qu'on va parler d'autorité spontanée. C'est-à-dire, on vous donne un nom. Est-ce que vous connaissez ? Et qu'est-ce que ça dégage comme image ? Notoriété spontanée. Sur la notoriété spontanée, les stations les plus connues, voilà les 9 stations les plus connues. On a souvent tendance à dire que le principal, c'est qu'on parle de nous, en bien ou pas en bien. Personnellement, je préfère qu'on parle de nous en bien. Première station, si on demande aux gens, est-ce que vous connaissez une station ? Première station, Chamonix. La capitale mondiale de l'alpinisme. Personne ne va revendiquer ça contre Chamonix. Deuxième station, Mégev. Et l'image, c'est milliardaire russe présents en masse. Moyen comme image. Moyen. Troisième station, vous la connaissez, je pense. L'Alpe d'Huez, son domaine XXL est sur une station XXL. Plutôt pas mal. Courchevel et ses tarifs pour les hautes fortunes. Vous voyez ce que je veux dire ? Un classement, c'est une chose. De notoriété spontanée. Mais est-ce que l'image correspond à celle qu'on veut ? Pour nous, c'est plutôt pas mal. Un tableau qui est sorti dans le Figaro. Le 1er novembre 2023. C'est pas nous qui le disons. C'est la valeur de l'immobilier. Ça peut concerner quelques-uns d'entre vous. Aujourd'hui, on nous dit que le prix du mètre carré a doublé en 5 ans. Qu'il est en moyenne à 6 000 euros le mètre carré. Personnellement, je pense qu'il est bien au-dessus de 6 000 euros le mètre carré en moyenne à l'Alpe d'Huez. Mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe que ça a généré. Tout ça, c'est dû au travail qui est fait depuis quelques décennies, et particulièrement les 10 dernières décennies, où on a pu réveiller ce qu'on appelle la belle endormie et améliorer l'attractivité de la station. Retombée économique. On fait beaucoup d'événements à l'Alpe d'Huez. C'est l'ADN de l'Alpe d'Huez. Quand on dit Alpe d'Huez, on pense événements. Alors j'ai choisi de vous présenter deux événements. J'aurais pu prendre Tomorrowland, qui est l'un de nos événements majeurs. J'aurais pu prendre Tour de France, qui est l'événement qui a fait connaître dans le monde entier l'Alpe d'Huez. J'aurais pu prendre le film de comédie qui arrive dans 15 jours. J'ai pris deux événements d'été, médian, qui existent depuis longtemps, pour vous parler des retombées économiques et de ce que ça nous apporte. Ça, alors d'abord j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un n'a pas un téléphone dans sa poche ? Vous avez tous un téléphone. Ah, on a un monsieur qui n'a pas de téléphone. C'est bien. Benjamin, je sais qu'il y a un téléphone. Donc ça, c'est fait avec vos téléphones. Sachez qu'à chaque fois que vous venez à l'Alpe d'Huez, on sait quand vous venez, combien de temps vous venez, d'où vous venez, et même votre catégorie socio-professionnelle. Donc avec Orange, à chaque événement, on mesure la fréquentation de la station et certains paramètres. Par exemple, sur la méga-valanche, qui est la première semaine de juillet, on a 41 000 personnes. Alors 41 000 personnes, c'est un peu triché. C'est une personne un jour. Si la même personne vient chaque jour, 5 jours, elle est considérée comme 5 personnes. Donc sur un événement comme la méga-valanche, c'est 41 000 personnes qui viennent en moyenne 8 jours. On a 53 % de visiteurs étrangers, 47 % de Français. Les premiers sont les Anglais, les Italiens et les Belges pour l'international. Et pour la France, c'est l'Auvergne, l'Île-de-France et la Provence. On fait ça pour chaque événement. pour savoir si l'argent qu'on investit sur un événement apporte quelque chose au monde économique de la station. Donc là, ça, c'est la fréquentation. Les retombées économiques. On sait que pour la méga-valanche, en moyenne, chaque compétiteur et son accompagnateur, c'est un budget moyen de 565 000 euros. Les retombées économiques de la méga-valanche, euros ? J'ai dit quoi ? 565 euros. Et 1 500 000 euros au total. Donc, on investit, nous, 100 000 euros pour faire la méga-valanche. Ça ramène 1 500 000 euros à l'Alpe d'Ouest. Un deuxième événement. Un de nos plus beaux événements, en dehors des trois grands que j'ai cités tout à l'heure, le triathlon. 97 000 personnes. Fin juillet. La moyenne, 8 jours. 45 % de visiteurs étrangers, 54 % de visiteurs français. Je ne vous fais pas le détail, vous savez lire. Retombées économiques du triathlon. Le triathlon, comme la méga-valanche, on investit 100 000 euros pour que le triathlon ait lieu sur l'Alpe d'Ouest. On a un peu plus de 4 000 inscrits. On a 35 % de triathlètes étrangers. On a presque 2,5 millions de retombées économiques. L'été dernier, c'était 16 événements sur la station. Il n'y a aucune station en France, et je suis prêt à le signer, qu'il y a autant d'événements que à l'Alpe d'Ouest. La fréquentation de cet hiver. Je vous présente un tableau qui date d'un mois, du 8 décembre. Donc, on est pas loin. Il y a un mois, on était, par rapport à l'année dernière, qui est notre année record de fréquentation. L'année dernière, on n'a jamais eu aussi peu de neige, peut-être, sauf les années sans neige, des années 80. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de monde. Et les médias nous disent que les gens vont plus au ski. À chaque fois qu'un média me dit ça, je lui dis, ben, venez vers le samedi, Grenoble à l'Alpe d'Ouest. Et après, vous me direz s'il n'y a plus personne qui va au ski. Donc, on était à moins 0,4 il y a un mois de nuitée, sachant que ça change tous les jours. Retenez bien ce chiffre. Moins 0,4 nuitée, le 8 décembre, par rapport à la dernière année record. Pour comparer avec le chiffre suivant. En termes d'occupation, on est à plus 9,4. Alors, vous allez me dire, on fait moins 0,4 de nuitée, on fait plus 9,4 d'occupation. C'est quoi la différence ? L'occupation, c'est quand un appartement est loué. Vous venez en couple, vous prenez un appartement de six couchages. L'appartement, il est loué. Mais c'est que deux nuitées. Aujourd'hui, la clientèle de l'Alpeu de Haise veut du grand et du beau. Plus c'est grand, plus c'est bien, mieux ça se loue. Rapidement, les événements, mais vous les connaissez presque tous, qui sont assez récurrents, des courses de ski, le festival du film qui commence dans moins de 15 jours. Trouffée Mère Montagne, c'est un nouvel événement de l'année dernière. Si vous êtes là après le festival du film, je vous invite vraiment à venir. On a les 15 plus grands marins qui sont sur la station, les 15 plus grands montagnards qui par équipe de deux font des épreuves et qui tous les soirs projettent leurs films. Je peux vous dire que les films des marins comme des montagnards, c'est bluffant. hop, on continue, tous les événements de l'hiver, la BD, tout mon roland monde. J'en ai dit un mot, vous le savez, Jean-Yves vous en reparlera. On est vraiment ravis de cet événement sur la station qui a permis de booster l'Alpe d'Oes à l'international. Moi, j'ai des coups de fil d'amis qui me disent, François, je suis à New York dans l'aéroport, il y a une pub pour tout mon roland de l'Alpe d'Oes. Jamais on n'avait vu ça avant. Et aujourd'hui, on a une collaboration avec eux qui est vraiment superbe et on est ravis de la prolongation du contrat avec Toumoreland. L'été prochain, un événement exceptionnel qui arrive pour la première fois et pour la dernière fois, c'est la dernière étape du Tour de France féminin. C'est-à-dire qu'habituellement, les Tours de France arrivent à Paris, que ce soit les hommes ou les femmes. Les hommes, cette année, arrivent à Nice et les femmes arrivent à l'Alpe d'Oes. Elles partent de Rotterdam aux Pays-Bas et elles arrivent à la montagne des Hollandais, l'Alpe d'Oes. Les événements de cet été, il y en a toutes les semaines, ça démarre débutant avec l'Alpe d'Oes, la marmotte, le compact d'or pour nos enfants qui font du golf, le mystère de l'Oes. C'est un petit événement pour l'instant, mais c'est un événement sur l'escalade. Parce que je pense qu'à l'Alpe d'Oes, on n'a pas beaucoup travaillé l'image de l'escalade alors qu'on a des voies fantastiques. Au-dessus du lac Besson, il y a 160 voies d'escalade. Souvent, dans les stations, on parle de beaucoup de choses et on oublie de parler de la montagne. Nous, on a envie de parler de la montagne parce que c'est notre fond de commerce et on l'aime et on a envie de la partager. La méga-valanche. Sachez qu'un petit peu à cause du Tour de France féminin, on essaie que, sur la plupart des événements de l'été, d'avoir une épreuve 100% féminine. C'est pour ça que, dans l'Oiseau, on traille Tours qui partira cette année de l'Alpe d'Oes où il y a plus de 1000 inscrits. La veille, on fait un trail 100% féminin. On aura un événement au 14 juillet, ce pourrait bien être au féminin, si je casse tout, et puis, bien sûr, sur le triathlon également. Le Tour de France, je vous l'ai dit, je vais refaire un zoom sur le Tour de France. La fête de l'air, ne retenez pas la date du 24 août, ça a changé depuis. J'espère que vous êtes déjà venus voir la fête de l'air. Vous êtes venus ou pas ? Vous avez l'air revenir ? Ce ne sera pas le 24 août, ce sera le 7 juillet. On va démarrer la saison avec. Donc vous êtes obligés de venir beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est dommage. On terminera l'été avec le retour du Championnat de France d'échecs. Normalement, le Championnat de France d'échecs change chaque année de ville. Ils se sont tellement plus l'été dernier qu'ils nous ont demandé s'ils pouvaient revenir cet été. Donc sur la deuxième quinzaine du mois d'août, on aura le Championnat de France d'échecs et on terminera avec le national de pétanque. Le Tour de France féminin. Donc, ville de clôture du Tour de France. C'est ça en chiffres, c'est ça en audience. C'est énorme. Aujourd'hui, le sport féminin à la côte, même le vélo féminin. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance que, vu les relations qu'a Jean-Yves avec ASO, qui nous a retenus pour être la dernière étape de ce Tour féminin 2024. Et voilà, en ce qui me concerne, c'est terminé. Je vais donner la parole à Fabrice. Moi, je suis ravi d'avoir participé à ces voeux. Ça, c'est juste que, normalement, c'est mes derniers. Vous ne me reverrez pas l'année prochaine, normalement. de ce côté-là, je serai certainement de l'autre côté. Voilà. Fabrice, moi, c'est la première fois que je vais parler devant vous. Donc, déjà, je vous souhaite vraiment une très, très bonne année et bonne année à tous vos proches et plein de bonne santé et puis, plein de bonne santé aussi pour notre destination. Alors, avant tout, je vais vous parler de l'outil qui est SATA. SATA, c'est un outil de développement de territoire. Ça a été un peu dit par Jean-Yves. Mais, par rapport à ça, je vais vous expliquer ce qu'est EON. Parce que, vous voyez marqué EON, alors, il ne faut pas vous inquiéter. EON, c'est la marque entreprise. C'est une marque qui fait qu'on arrive à lier l'ensemble de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a 1100 collaborateurs répartis sur trois sites, les deux Alpes, la Grave et l'Alpe d'Ouest. Et l'idée, c'était de leur donner un vocabulaire, une culture commune. La marque, c'est l'Alpe d'Ouest. On ne discute pas. C'est pour ça qu'on est en dessous. Mais EON, on peut dire en latin pour l'éternité et Jean-Yves qui en a parlé tout à l'heure. Nos montagnes sont éternelles. Donc, l'idée, c'est qu'on colle à notre idée, à notre image et aux valeurs qu'on veut vraiment développer sur nos montagnes et sur nos destinations. Alors, pour cela, je vous invite juste à regarder un petit film qui signe la marque entreprise, qui signe la marque EON. Et après, vous le voyez marqué partout. Mais pour vous, ce qui est important, c'est que c'est marqué Alpe d'Ouest. Toute notre jeunesse fut troublée par un appel mystérieux qui n'était pas celui de l'amour. Nous pressentions un monde inconnu, celui des horizons immenses et de la liberté. Nous avons remonté bien des vallées au fond desquelles nous sont apparus des signes de toute forme et de tout nom. Les monts ne sont pas l'infini, mais ils le suggèrent. Lorsque les astres nous apparaissent en plein jour, lorsque la lumière native glisse d'un infini transparent et noir, alors, nous reconnaissons l'altitude. Sa poésie est un diamant noir. qui est un diamant noir. qui est un diamant noir. qui est un diamant noir. Et on, les Alpes sont éternelles. Voilà nos valeurs, voilà ce que l'on défend, voilà ce sur quoi nous travaillons, sur l'avenir, sur l'éternité, sur tout ce qu'on doit prévoir, j'arrive à en parler. Notre job c'est de penser ce que sera la montagne dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Effectivement il y aura de la neige, on travaille avec Météo France sur des modèles très perfectionnés qui nous permettent de nous dire, la société s'appelle Kim Snow, qui nous permettent de nous dire qu'on aura de la neige dans les 40 et 50 ans qui viennent, à une certaine altitude, d'où notre travail sur l'altitude. Le ski aujourd'hui est indispensable, si on veut financer demain, il faut qu'aujourd'hui le ski nous permette de financer. Aujourd'hui, même si beaucoup de piétons nous rejoignent, même si beaucoup de vététistes nous rejoignent de plus en plus chaque année, ce n'est pas ce qui fait l'économie globale de notre destination. Donc pour nous ce qui est important, c'est d'être un outil qui va nous permettre d'avancer. Alors les investissements de SATA, ça ne se fait pas n'importe comment, même si j'entends beaucoup de choses, autant se le dire aujourd'hui. On va être très clair, nous avons ce qu'on appelle des délégations de services publics. Nous avons 10 communes avec lesquelles nous avons travaillé, avec lesquelles nous avons négocié, avec lesquelles nous avons négocié un plan d'investissement sur ce que les élus pensaient de leur territoire et ce sur quoi nous on a été capable de leur proposer pour aménager ce territoire. C'est vraiment une négociation. Alors ce plan d'investissement, ce sont ce qu'on appelle les communes délégantes et il y a une certaine durée et la durée, on a réussi à négocier sur 30 ans. Ça veut dire que tous les investissements, vous voyez, sont travaillés sur 30 ans. C'est pour ça aussi qu'on est capable d'investir des sommes importantes. Il faut savoir que sur les 10 ans, il nous reste encore 3 ans, sur ces 10 ans, on aura investi 674 millions d'euros sur l'ensemble de nos domaines. On a déjà passé presque les 300 millions, ce n'est pas terminé. On continue, on continue d'investir pour préparer le domaine de demain. Mais tout ça, ça se fait et ça s'amortit sur 30 ans. La deuxième chose, c'est le calendrier. Avec les communes, dans les négociations, on définit des calendriers. Telle année, on fera telle remontée. Telle année, on fera telle remontée. Et telle année, on travaillera sur telle piste. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement contractualisé. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. C'est vraiment un travail de négociation et quelque chose qui a été mis en place entre la SATA, puisque c'est SATA qui a répondu aux appels d'offres, et l'appel d'offres et le cahier des charges qui a été lancé par les communes. De là, on définit ce plan d'investissement. Ce plan d'investissement se répartit sur les 30 ans, sur l'ensemble de nos 10 communes. Et donc, SATA groupe répond à l'appel d'offres en fonction de ses moyens et en fonction de ses capacités à investir. Et de là, on répond sur trois choses. La technique pure et dure. Qu'est-ce qu'on va mettre comme remontée sur tel ou tel domaine ou sur telle ou telle pente ou sur telle ou telle destination ? La deuxième chose, c'est les financements. Donc, sachez qu'on a nos partenaires financiers avec lesquels nous travaillons et qui nous permettent de pouvoir avoir de vraies négociations avec eux. Et c'est grâce à eux que nous continuons d'investir. Donc, il y a une grosse confiance qui est faite par nos six partenaires financiers. Les partenaires financiers, vous les connaissez. C'est le Crédit Agricole, c'est le CIC, c'est la CDC, c'est la Banque Populaire, c'est la Caisse d'épargne, c'est la BPI. Donc, ce sont les plus grandes banques françaises qui sont derrière nous et avec lesquelles on travaille et qui font partie du Conseil d'administration. Et enfin, c'est les moyens humains, c'est notre capacité à réaliser. Quand je vous dis qu'on a 1100 collaborateurs, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, nous, d'animer ces 1100 collaborateurs plus toutes les entreprises qui travaillent à nos côtés. Donc, voilà à peu près comment les investissements de SATA s'opèrent. Ils ne se font pas n'importe comment. Pour ceux qui craignaient sur la santé de SATA, je tiens à les rassurer. Tout va bien et on avance au rythme qui a été défini et par les communes, avec nos financiers et surtout avec nos moyens techniques et humains. Alors, dans les investissements SATA, il y a trois grands axes qui nous permettent d'investir. Le premier, c'est les tarifs. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'Alpe d'Oise, en termes de grandes stations, a les tarifs les moins chers des grandes stations. Pour l'instant, on arrive à garder cet écart et on le gardera, même si nous sommes amenés à faire un certain nombre d'augmentations. Mais tout ça, ça a des limites. Il y a un marché. Tout ça, ça a des limites. Il y a une concurrence. Et tout ça, ça a des limites. C'est qu'il faut qu'on continue à garder, j'allais dire, l'attractivité. L'attractivité, elle est faite par les événements. Elle est faite par beaucoup de choses. Mais elle est faite aussi et encore plus sur les années qui viennent, sur l'attractivité financière. Donc, sachez qu'on ne peut pas monter nos tarifs, comme l'ont fait les Suisses, à plus de 80, 85 euros aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fera. Mais sachez que la première axe sur laquelle on peut travailler, c'est une partie des tarifs. Ces tarifs sont calculés avec des formules qui ont été mises en place lors des DSP. Dedans rentrent l'énergie, rentrent les masses salariales, rentrent un certain nombre de choses. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça nous donne une limite haute d'augmentation. Alors cette année, compte tenu de toutes les problématiques économiques qu'il y a eu en France, on pouvait monter de 16 ou 20 % nos tarifs. On a augmenté de 6 % nos tarifs publics. Voilà. Donc, on a essayé d'être extrêmement raisonnable sur le sujet. La deuxième façon de pouvoir investir, c'est notre fréquentation. C'est comment on augmente notre fréquentation. Donc, il y a les événements, ça a été dit, mais le travail de SATA, c'est de faire venir les gens. Les équipes commerciales, avec Anthony qui est ici et un certain nombre de nos équipes commerciales, c'est de travailler avec le B2C, ce qu'on appelle, avec l'individuel et aussi au travers des tours opérateurs sur les périodes pour se permettre d'avoir véritablement, j'allais dire, une offre qui va correspondre à des besoins. Alors, à l'international, on est à peu près 50-50 sur le groupe. Donc, l'international, on l'a dit tout à l'heure, la Grande-Bretagne, les Hollandais, les Belges, les Danois. Il faut savoir qu'au Danemark, grâce au vélo, nous sommes la première destination de ski pour tous les Danois parce qu'ils l'ont connue grâce au vélo. Donc, une fois de plus, sa notoriété, elle nous sert. Et donc, nous, on est là pour travailler plutôt la notion d'identité, ce qui est vraiment important. Et la troisième chose, et donc ça, c'est une stratégie commerciale. Sachez qu'on a regagné une population de proximité. Grenoblois, Lyonnais, Clermontois, Stéphanois. On a réussi à... Valence. On a réussi à redonner une dynamique auprès d'une proximité qu'on avait perdue. Il faut savoir qu'il y a encore trois ans, 35% des Grenoblois skiaient en Savoie. Eh bien, on est en train d'inverser cette machine et on préfère garder les Grenoblois chez nous, même à la journée, mais au moins, ils viennent skier sur leur territoire. Et ça, pour nous, c'était important. La deuxième... Et le troisième, c'est les fameux lichos. Alors là, on en entend parler. Jean-Yves a été clair. On est à progression limitée. On est à évaluation limitée. Il est clair à évolution limitée, pardon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de terrain, parce qu'il y a la loisanne qui arrive, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire que de toute façon, à un moment, ce qu'on n'aura pas construit, on ne pourra plus le construire. Il faut savoir qu'un lichos à l'Alpe d'Huez, pour les gens qui nous rejoignent, c'est 1 850 euros pour un lichos par an. Donc, ça veut dire que dans notre capacité d'investissement, la première capacité d'investissement, ce sont les lichos. C'est ce qui nous permet de prévoir ce que seront les chiffres d'affaires dans les années à venir. Et ça, quand je vous parle de 30 ans, c'est ce que j'ai mis tout en bas. Ça s'appelle un compte d'exploitation prévisionnel. Quand nous allons face à nos banquiers, quand après le préfet met le tampon en disant c'est bon, cette DSP est bonne, c'est qu'on a prouvé que l'équilibre économique est bon sur les 30 ans qui viennent. Et donc, on prend bien en considération les augmentations tarifaires, la fréquentation, la stratégie commerciale, mais aussi les lichos qui vont nous permettre de dire, voilà, j'ai un ensemble complet. Donc, on est à évolution limitée. On ne pourra pas continuer de construire, construire, construire. Et en même temps, on a un domaine qui sera aussi en évolution limitée, même si on travaille l'altitude de plus en plus. Alors, tout ça, c'est vraiment l'équilibre entre l'investissement et le retour sur investissement. Et une entreprise comme la nôtre, la chance, c'est qu'on ait une SEM, ou une entreprise de territoire. Aucun dividende remonte à un actionnaire au Luxembourg, en Haute-Moldavie ou autre. Tout euro gagné revient dans le territoire. Et ça, il faut le savoir. Un euro de forfait, c'est 7 euros de richesse pour le territoire. Le groupe fait maintenant 120 millions. Ben voilà, ça fait 840 millions de richesse dans le territoire de Loisan. Voilà exactement quels sont les calculs sur lesquels on peut appuyer le développement et sur lesquels on peut répondre à toutes les questions que vous souhaitez nous poser sur ces sujets-là. Donc, l'équilibre entre l'investissement et le retour sur investissement, c'est la pérennité de cet agroup. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la pérennité de la destination. Et c'est vraiment cet équilibre-là sur lequel on travaille régulièrement. Voilà ce qu'est l'outil SATA et voilà ce que la marque porte à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on a parlé d'environnement. On est les premiers touchés par le réchauffement climatique. Il ne faut pas rêver. On est les premiers. Et on a décidé d'engager le groupe dans une notion de RSE. Donc, déjà, un, on est sur le développement durable. Et je vous rappelle que le développement durable, c'est bien l'association de trois grands sujets. L'économique, le social et l'environnement. Pour payer l'environnement, il faut qu'on aide l'économique. Mais pour réaliser l'économique, il nous faut du social. Il nous faut des collaborateurs. Il faut des sociopros. Il faut toute une économie sociale qui va nous permettre, justement, de pouvoir développer l'économique et de se payer l'environnement. Personne ne paye à notre place. Quand on parle de transition, on entend beaucoup de leçons venant des bureaux parisiens. Aucun problème. Mais jamais personne nous a dit on va vous donner 100 millions, 40 millions, 50 millions et vous allez me faire, je n'en sais rien, une piste de VTT ou autre. Non, non. Tout ce qui est fait est financé par SATA dans ses investissements comme je viens de vous en parler. Donc, ça veut dire qu'on se doit, avec le ski, de gagner assez d'argent pour prévoir cette transition dans l'avenir. Donc, vous avez les domaines sur lesquels nous avons engagé l'entreprise. Les premières, c'est la faune, la flore et le paysage. Sachez qu'on a mis en place un observatoire environnemental qui travaille tout au long de l'année pour travailler sur les impacts environnementaux de nos installations, travail de pistes, travail d'air monté mécanique, travail d'adduction d'eau, travail de réseau de neige et autres. Donc, ça, c'est un investissement. On a quelqu'un qui fonctionne tout au long de l'année avec des bureaux d'études pour s'assurer qu'on ne touche pas à l'équilibre environnemental. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on travaille les déchets, l'air, le bruit, tout ce qui peut être zone de problématique pour nous tous. Eh bien, il est clair que c'est étudié, c'est travaillé. Et là, on travaille avec BPI. BPI finance nos études. Donc, cette grande banque d'investissement française a choisi SATA pour nous payer les études et travailler sur la notion de décarbonation. Donc, comme vous voyez, on a engagé aussi le groupe et j'y reviendrai sur la notion de décarbonation. Et enfin, l'énergie et l'eau. L'eau, c'est notre source. Mais nous, quand on fait de la neige de culture, on ne va pas chercher dans les nappes phréatiques. On ne va pas chercher l'eau potable. On ne coupe pas l'eau au Grenoblois pour qu'il crève de soif. Non, non. On va chercher sur des bassins versants. On va chercher sur de la fonte de neige. On va chercher sur des ruisseaux qui n'ont aucune action sur la capacité à avoir de l'eau potable. Donc, sachez que ce travail-là, il est fait puisqu'on est contrôlé par notre propre observatoire environnemental. Donc, n'ayez pas honte de venir faire du ski. N'ayez pas honte d'être en destination de montagne puisqu'il y a un gros travail qui est fait et souvent beaucoup plus précis que ce qui est fait dans les villes. Parce qu'on a cette chance, on l'a dit tout à l'heure, on travaille vraiment j'allais dire sur un petit territoire et ça nous permet d'avoir tout de suite toutes les actions qui vont être menées. Donc, sachez que tous nos investissements passent au travers de ces sujets-là. Alors, la responsabilité sociétale de l'entreprise, on l'a mis sur deux grands points, sur l'énergie. Donc, tous nos bâtiments depuis le début de l'année dernière sont repassés avec un bureau d'études qui nous parle de ventilation, de qualité d'air intérieur, de chauffage, d'échangeurs de chaleur et ainsi de suite pour essayer de voir comment on va économiser l'énergie ou tout au moins comment on va bien l'employer. Parce que la vraie économie de l'énergie, ce n'est pas forcément que de réduire, mais c'est aussi d'employer mieux l'énergie sur plus de sujets. On travaille sur l'altitude et donc on travaille avec le président de Calibat qui est quelqu'un de l'Alpe d'Huez une fois encore et qui vient toujours à l'Alpe d'Huez et on travaille avec lui pour s'assurer que de plus en plus on va vers cette diminution ou cette meilleure optimisation d'utilisation de l'énergie. Et enfin, de l'autre côté, c'est la décarbonation. Eh bien, la décarbonation, soyez contents parce que toutes nos dameuses sont au HVO, à l'huile végétale organique. Ce, depuis le 1er décembre. Nous n'utilisons plus de gasoil. C'est terminé. On a décidé, alors ça nous coûte un peu plus cher, c'est une fois de plus de l'investissement, mais on est sur des carburants qui nous permettent d'avoir 93% de décarbonation. Donc, on est véritablement dans cette logique-là et vous le savez que l'Alpe d'Huez est la première station qui va tester la première dameuse à hydrogène et là, on sera sur 100% de décarbonation. Donc, sachez que c'est tout le travail qui est mené et les investissements sur lesquels nous travaillons actuellement. Nous travaillons donc sur l'hydrogène, je viens de le dire, sur tout ce qui est photovoltaïque, sur l'hydroélectricité et là, on s'appuie sur des grands bureaux d'études qui sont, eux, spécialisés dans ce sujet. Alors, quand on essaie, nous, de nous montrer du doigt parce qu'on est en montagne, parce qu'on fait du ski ou parce qu'on fait du VTT l'été ou parce qu'on se promène sur les sentiers, je voudrais vraiment que vous soyez fiers de votre destination parce que cette destination, avec la mairie, avec les offices du tourisme, avec un certain nombre de sociopros, c'est de travailler une station la plus verte possible. Alors, verte, parce que sachez qu'on réengazonne toutes nos pistes après l'hiver, donc on réengazonne, SATA réengazonne toutes ces pistes pour redonner à manger à nos bovins et nos ovins. On travaille toutes nos canalisations d'eau, on protège nos ressources, donc n'ayez pas honte d'être véritablement sur l'ensemble de cette destination. Alors, quelques mots sur les travaux. Eh bien, l'année prochaine, vous avez ici les premiers prototypes des nouvelles cabines qui vont arriver sur le DMC. Donc, dès l'année prochaine, en décembre 24, vous serez sur les nouvelles cabines avec, on a la chance, on a déjà mis presque 5 millions d'euros de rénovation de l'ensemble du DMC puisque c'est le plus fort débit possible aujourd'hui en technique, 3000 personnes heure. Donc, l'idée, c'était de refaire l'électrique. On a changé les câbles. Le câble est maintenant beaucoup moins sonore. J'espère que vous l'entendez. Alors, moi, je suis devenu un peu sourd, donc globalement, je l'entends, mais je pense que c'est plutôt mes oreilles. Mais j'espère que pour tous ceux qui ont le WIFIN, vous voyez bien qu'on garde encore cette capacité à pouvoir encore innover. Mais surtout, tout ce travail-là va être fait pour améliorer, réduire les coûts de maintenance, déjà et d'une. Et puis, la deuxième chose, pour aussi travailler sur le confort et sur l'image que va avoir l'Alpe d'Huez avec son nouvel outil dès décembre 2024. Je vais revenir juste un petit peu parce que ce n'est que le début des travaux sur le bouquet. On l'a appelé le bouquet DMC. Le bouquet DMC va être travaillé en même temps que le nouveau télécabine de Poutran. Nous allons travailler, nous avons traité, et le maire de Hose est ici avec nous aujourd'hui, nous avons traité la DSP de Hose et dans cette DSP, entre 25 et 26, vous aurez un nouveau télécabine qui sera la liaison directe avec le DMC qui arrivera directement dans la gare du DMC. On n'aura plus besoin de faire tout le tour dans la boue, dans la neige ou dans la glace puisqu'il y aura un accès direct au DMC entre l'arrivée de Poutran de Hose et le redépar et le redémarrage du DMC. Et tout ça va s'accoupler avec le nouveau Lièvre Blanc qui sera un télécabine qui partira un peu plus bas que maintenant mais qui viendra finir dans la gare de Marmotte 2. Donc le prochain grand chantier de SATA et tout ça sera fini pour 2026. Ce grand chantier sera véritablement ce bouquet DMC pour redonner de la fluidité et surtout de la facilité d'accès sur l'ensemble de notre domaine. Ça va aussi venir avec le nouveau télésiège du glacier puisqu'il m'a été posé la question pourquoi il n'y a plus de télésiège du glacier. On a perdu la gare. Le permafrost, le changement climatique a fait qu'on a perdu la gare et la gare s'est écroulée de 7 mètres. On n'a jamais pu la gare de départ. On n'a jamais pu être capable de pouvoir la reconstruire. Donc l'idée c'est de renégocier avec la mairie du Freinet ce qu'on est en train de faire pour pouvoir avoir un nouveau télésiège du glacier qui partira au pied de l'herpie ce qui fait que vous avez l'herpie et télésiège du glacier et qui arrivera dans la gare à 3003. Comme ça on arrivera directement avec une capacité d'être beaucoup plus protégé du vent puisqu'on va changer un peu l'axe pour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Mais surtout on aura un double accès au pic et par le téléphérique le TPH3 et aussi par MAMOT3 puisque ça nous permettra d'aller directement de redescendre et de reprendre le télésiège du glacier pour faire du haut de sa reine. Et je tiens vraiment à vous exprimer nos regrets aujourd'hui parce que c'est compliqué. Ce n'est pas facile de relancer une DSP ce n'est pas facile de relancer techniquement toutes les études mais c'est vrai que c'est la deuxième saison où on souffre à TPH3 c'est long mais sachez qu'on va vers quelque chose de vraiment super et qui nous permettra d'avoir une fluidité sur l'ensemble du domaine. On est en train de réfléchir également à ce que dès Marmotte 2 quand on arrivera je peux en parler on va déposer un dossier dès cette année pour creuser un tunnel de 720 mètres qui va nous permettre d'arriver au-dessus de l'herpi ce qui fait qu'on ne sera plus embêté par la remontée mécanique et le débit de Marmotte 3 on pourra directement traverser et ce qu'on va y arriver tout ce que je peux vous dire c'est qu'on dépose le dossier cette année et qu'on va commencer à travailler avec les services de l'Etat sur ces sujets. Donc comme vous le voyez c'est vraiment un bouquet complet de l'Alpe de Haise qui va nous permettre de dire la fluidité en altitude et le travail en altitude c'est les fameux 40 ans dont parlait Jean-Yves demain peut-être que notre front de neige sera à 2100 donc on est en train de travailler à 2100 aussi pour avoir un futur front de neige qui fera qu'on aura toujours des retours en station puisque vous avez vu la neige de culture mais surtout on aura la capacité de garder un vrai domaine d'altitude. Alors ensuite le fameux télésiège du Lou Blanc qui fait beaucoup parler ce télésiège du Lou Blanc voilà le tracé ce tracé déjà on n'a pas pu le réaliser cette année ce qui nous aurait permis d'extraire très rapidement ou tout au moins beaucoup plus rapidement de marmottes enfin de marmottes d'héberger l'ensemble des gens qui arrivent puisqu'un certain nombre de nouveaux lichaux sont arrivés sur la destination on a été bloqué par une personne qui n'a pas souhaité que l'on survole son terrain donc tout ça est fabriqué tout ça est dans les stocks de pommards on l'a déjà payé donc comme ça au moins c'est clair mais on n'a pas pu la faire dès cette année on est en train de travailler avec les services de la mairie Antoine pour essayer de se dire que ça va fonctionner les prochaines ça sera je l'ai appris hier soir il n'y aura pas une semaine de délai dans les démarches donc il ne faut pas qu'on se trompe mais sachez que ce Lou Blanc nous permettra couplé avec une piste qu'on appelle la piste de la mine de rejoindre le bas du pont du Gard et de repartir à terme vers Horis pourquoi ? parce que quand on arrivera en bas du pont du Gard nous allons déplacer un télésiège qui nous permettra d'aller du bas du pont du Gard au signal de l'homme donc on aura obligatoirement cette capacité d'avoir encore une liaison directement sur Horis et tout est déjà équipé en réseau de neige donc comme vous voyez on continue de prévoir 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 et de déposer nos dossiers pour avancer le voilà voilà la gare du Lou Blanc elle est démontée elle est belle je peux vous dire j'ai vu les morceaux de bois tout ça c'est très joli donc peut-être qu'un jour on le verra complètement et voilà les sièges qui vont être mis en place donc c'est les nouveaux sièges maintenant que vous pouvez voir que vous avez l'habitude de voir sur nos sur nos sur nos sur nos remontées mécaniques voilà j'espère ne pas avoir été trop long tout ce que je peux vous dire c'est que nous on est lancé dans une dynamique de développement et ça se fera avec vous et j'espère que ça se fera du fond du coeur avec vous et que vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à continuer à nous rejoindre sur la destination je vous remercie beaucoup merci Fabrice vous voyez le travail c'est avec Fabrice avec François mais pas seulement Antoine qui est ici qui est plus discret mais qui représente la mairie et bien en fait c'est le trio qui nous permet de bosser et surtout de conseiller les élus le conseil municipal pour avancer dans la démarche qui a été dite ici par Fabrice François vous l'a dit c'est certainement ses derniers voeux en tant que speaker pour l'Office du Tourisme mais il reste là et on est ravi qu'il soit là et je voulais lui dire devant vous aujourd'hui tout le plaisir que nous avons eu et moi personnellement de travailler avec lui pendant toutes ces années mais on aura l'occasion de toute façon vous connaissez François on ne peut pas laisser partir sans boire un verre même deux ils méritent ils méritent vraiment vos applaudissements je veux remercier aussi Christophe et Mélanie qui sont ici qui donc sont les représentants de Tomorrowland et avec lesquels on travaille Mélanie toute l'année Christophe assez souvent quand même mais ils bossent aussi pour l'événement en Belgique donc merci à vous deux d'être là allez on passe un peu aux finances on va faire très vite on a repris juste les grands les grands montants sachant que Véronique qui gère la comptabilité de la mairie est dans la salle Nadine qui est responsable des finances aussi pour la commune donc c'est pour ça que je ne vais pas dire de bêtises je ne vais faire que lire ce que vous avez ici voilà le montant de ce que l'on perçoit vous voyez un montant que je vais y revenir dessus les droits de mutation c'est 760 000 euros c'est sur les ventes il y a beaucoup de ventes donc il y a pas mal de droits de mutation parking on est encore le parent pauvre parce que 260 000 euros pour maintenant à peu près 1500 places de parking depuis qu'on a Odalis c'est les 319 places on n'a pas de grosses recettes mais c'est un peu de notre faute à tous on ne paye pas beaucoup non plus les parkings vous avez remarqué donc je sais que vous êtes prêts à financer plus mais on préfère aussi laisser un peu de place aussi pour les personnes qui viennent nous voir à la journée à la semaine mais aujourd'hui on a encore une liste d'attente pour les abonnés à l'année et où je vous remercie c'est qu'en fait tout le monde joue le jeu d'aller mettre sa voiture dans les parkings souterrains et maintenant qu'il y a des télécabines gratuits en plus qui permettent de circuler depuis l'US dans l'Alpes c'est quand même beaucoup plus pratique deux taxes qui sont versées par les remontées mécaniques la redevance et la taxe sur les remontées qui dépend aussi du chiffre d'affaires la fiscalité c'est ce qu'on reçoit de l'État c'est pas en augmentation ça a plutôt tendance à baisser régulièrement le palais des sports c'est une recette mais qui n'est pas très très importante par rapport à tout ce qu'on dépense mais si on a beaucoup d'événements à l'Alpes c'est aussi parce qu'on a un palais des sports qui permet de recevoir toutes ces personnes et François l'a dit sur le championnat d'échecs c'était une très très belle réussite en plus avec des gens tout à fait respectueux c'était j'ai trouvé vraiment beau à voir et avec des rencontres la moyenne des licenciés de l'échec c'est 13 ans 13 ans on vous rendait compte donc c'est très jeune et puis une chose je vais y revenir la taxe de séjour fait partie des recettes qui regardez qui augmente progressivement ben pourquoi parce que quand on augmente les lits et puis surtout il y a des personnes qui par le passé ne payaient certainement pas et qu'on est allé rechercher c'est pas qu'ils voulaient tricher c'est qu'en fait à l'époque on n'avait pas non plus une dynamique folle d'aller rechercher l'argent de la taxe de séjour et puis là dessus et bien il faut le dire les propriétaires qui sont ici ben la plupart vous louez et la taxe qui était à zéro il y a encore 5 ans sur Airbnb et bien aujourd'hui elle a dépassé les 400 000 et on est ravi de voir qu'il y a beaucoup de locations qui viennent aujourd'hui des propriétaires en plus des lits chauds c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de tenir le coup pendant la période de Covid et puis depuis l'air de Vence on en a parlé à l'inverse et bien on a des dépenses qu'on a pu au fil des années diminuées je vous disais il y a 15 ans les dépenses étaient supérieures aux recettes pas supérieures Véronique ne serait pas content de m'entendre ça parce que c'est interdit mais c'était difficile de finir le budget à la fin de l'année on avait du mal à payer les dernières factures et bien aujourd'hui vous voyez on a une différence d'environ 4 millions une fois qu'on a payé nos prêts et tout ça parce que on a fait des économies parce qu'on a géré un petit peu mieux les recettes et les dépenses et puis parce qu'on a une baisse de la dette qui est importante même si vous le voyez le déneigement coûte relativement cher et l'énergie et bien à ma foi comme Fabrice vous l'a dit elle a pris aussi beaucoup d'augmentation sur des recettes qui nous permettent de financer aussi quelques investissements ponctuels on va dire parce que c'est des recettes qui ne sont pas régulières et qui ne reviendront pas c'est aujourd'hui l'arrière du palais vous voyez qu'il y a une construction qui est en cours derrière Duval l'ensemble du complexe Duval à l'époque on avait négocié à peu près 15 millions le terrain je vous avoue que si c'était aujourd'hui on serait certainement à 10 de plus le concept de cette époque-là faisait qu'effectivement on était vraiment vraiment bas parce qu'on n'avait pas de dynamique et parce que personne venait nous trouver pour investir à l'inverse Priam C. Cornet les deux je vous avais déjà parlé ces deux dossiers qui étaient dans le périmètre du Dubai du Club Méditerranée et qu'on a pu légèrement déplacer pour donc une recette de 10 millions qui nous a permis à financer un certain nombre d'investissements que vous connaissez et dont on parlera après la dette la dette au 1er janvier 2023 elle était à 18 non 23 24 23 je crois donc cette année il y a 3 millions et demi de mois que l'on paye chaque année dont une partie de dette d'environ 2 millions 5 vous voyez ça va aller assez vite ce qui veut dire que si demain on a besoin de réinvestir et on va en parler après et on sera en capacité de recréer des prêts là regardez depuis 2015 quand même de 43 à 18 c'est pas rien et on n'a jamais refait d'emprunt par contre on n'a fait que rembourser et baisser la dette qui avait été un petit peu forte à l'époque puisque je vous rappelle il y avait eu l'école il y avait eu le palais des sports il y avait eu la crèche il y avait eu la cantine à l'intérieur de l'école il y avait eu les ascenseurs à l'office il y avait eu toute l'accès PMR de nos bâtiments qui n'étaient pas assurés à cette époque donc voilà dette de la commune les travaux pour passer rapidement il y a des chantiers qui sont aujourd'hui terminés qui sont les fermes de l'Alpes vous l'avez vu c'est ce qui est en photo vous avez et puis il n'y a pas de droit d'auteur pour le petit chalet qui est à droite Serge et il y a le projet Phoenix Priams avant le Club Med qui a eu une contrainte de location sur 30 ans pour les propriétaires cachettes les chalets du golf qui sont juste en dessous du Club Med les coteaux de l'Altiport les quelques chalets où il y a beaucoup de locations dans les chalets haut de gamme que vous connaissez près de l'Altiport sur des terrains privés les nouveaux caisses je l'ai mis parce que j'ai trouvé que cette première tranche était vraiment très réussie à 1800 et Fabrice et Anthony ont bien en tête de continuer et de faire en sorte si leur comptable Eric qui est ici leur permet de faire la dépense de faire les mêmes caisses aux bergers n'est-ce pas Eric ? mais je crois que tu as déjà budgété puisque tu as budgété à 30 ans donc on est embêté maintenant il faut mettre 31 et la résidence MMV c'est la piscine tout en fait devant c'est pas très bon en termes d'esthétique même si le patron d'MMV était là il dirait la même chose il le sait il a envie de rénover mais il a fait avec ce qu'il y avait aujourd'hui il y avait beaucoup de tôle dans ces espaces-là il a continué comme ça mais l'idée c'est bien de tout rénover à un moment et puis la rénovation de l'ancien hôtel de l'église à Kipia les chantiers privés qui sont en cours vous avez je vous en ai parlé la copropriété derrière qui accompagne la résidence de touristes c'était le deal de départ une résidence plus une copro où ils ont eu du mal à finir le toit du cinquième chalet la résidence Belle Aurore qui en est au terrassement la résidence qui est à côté sur le tailleur à côté du parking des bergers Cachemire le programme Inspiration qui est Soge et Prom donc à la place Paganon qui sera accompagnée cette année d'une rénovation complète de la passerelle qui était donc devant ce dossier-là devant à Kipia ce qu'on a vu tout à l'heure dans ces hôtels de l'église on est obligé de la refaire dans l'idée de refaire aussi la place Paganon dans un espace plus plat plus dédié à des espaces verts au marché et ainsi de suite le programme de l'échappée qui a quand même une particularité je le redis c'est qu'il permet aux personnes qui ont envie de s'engager sur 30 ans d'habitat permanent et bien d'accéder à un tarif d'acquisition qui est la moitié du prix alors c'est vrai que souvent on nous dit la moitié du prix c'est encore beaucoup c'est 5 500 oui c'est encore beaucoup aujourd'hui avec les coûts d'augmentation de toutes les matières premières et bien le BTP a subi aussi il va peut-être baisser les taux d'intérêt aussi peut-être que ça nous permettra de relancer aussi quelques ventes en tout cas le programme en est au parking vous avez dû le voir qu'ils sont déjà réalisés et puis je vous disais tout à l'heure la nouvelle antenne relais TDF qui fait beaucoup parler au niveau de l'éclose qui a fait l'objet donc d'une autorisation d'urbanisme qui est contestée aujourd'hui et qui est d'ailleurs légitimement contestable le vrai problème c'est de savoir si on veut un peu plus de diffusion ou pas ou si on veut changer l'antenne comme j'ai dit à ceux qui étaient plutôt contre et bien si un jour vous la faites démonter et bien on fera sans et nous ça nous gênera pas puisque nous aussi nous gêne dans l'impact visuel par contre du coup sachez que l'antenne qui est sur les clauses sera elle démontée cette année 2024 ensuite les travaux qui ont été réalisés là par la commune à parler des privés maintenant on parle de la commune on a eu beaucoup de mal mais on y est arrivé la maison de santé qui je ne vous souhaite pas de la tester en tant que blessé mais qui est quand même aujourd'hui assez pratique d'après d'après les médecins et on peut assurer beaucoup d'accueil de blessés je crois qu'il y en a 1800 à peu près dans l'hiver donc il faut quand même les recevoir ils ne vont pas tous à l'hôpital non plus derrière mais justement il y en a très peu qui vont à l'hôpital c'est ce qu'on mettait en avant pendant le Covid et quand on nous disait qu'on surchargeait les hôpitaux ce n'était pas vrai bon on nous a fermé quand même on ne nous a pas écouté la route de la Poste la route du Hèse quand vous arrivez dans l'Alpes aujourd'hui vous pouvez prendre le sentier piéton la promenade piéton et aller eh bien jusqu'à la place Maurice Rajon sur un dépavé sur une promenade piéton qui qui est sympa et surtout quand on fait les rues on ne fait pas seulement les rues on fait bien sûr les lampes à l'air en LED on refait tout ce qui est en sous-sol et ici on a des représentants de Suez de Rovia qui sont là qui font plaisir d'être là ce soir ils savent ce que c'est on refait tout le souterrain avant de faire n'importe quoi parce que ce qu'on a envie c'est d'économiser l'eau et je vous rappelle que sur les 1,1 millions de mètres cubes que l'on consommait il y a encore 4 ou 5 ans aujourd'hui on est à 750 donc 300 000 mètres cubes d'économiser par an c'est pas rien et ça contribue justement à aller dans le sens de la préservation de la ressource l'île aux loisirs je crois que beaucoup d'entre vous en ont profité surtout les golfeurs les skateurs aussi ils sont certainement pas là ce soir mais par contre c'est sympa c'est un beau site d'accueil pour l'été et je crois que c'était une réussite on a mis des toilettes c'est pas anodin au lac de Sonde aller mettre des toilettes je dis devant le merdose c'est pas été facile parce que pour amener l'électricité pour amener l'eau pour traiter les eaux usées c'est quand même compliqué mais on y tenait parce que là-haut il y a beaucoup d'accueil de visiteurs on rénove tous nos parkings on a mis un billet d'environ 3,5 presque 4 millions sur l'ensemble de nos parkings alors c'est vrai qu'on a des parkings qui sont vieillissants qui quelquefois même si on a refait l'étanchéité bien ils continuent à fuir il y a des entrées d'eau et il y a des choses comme ça malheureusement c'est toujours un peu la loi des rénovations puis bon quelques fois même neuf en parking quand c'est enterré l'étanchéité c'est jamais garantie garantie malheureusement on a refait toute la prise d'eau du lac jusqu'à la sortie dans la combe de Saren je ne sais pas si vous l'avez vu mais on a retiré tous les tuyaux pourquoi on a retiré parce que les tuyaux qui étaient étaient des tuyaux vieillissants et les bureaux d'études nous avaient annoncé qu'ils ne tiendraient pas et qu'il fallait les refaire ils avaient été faits il y a très longtemps et il fallait les refaire ils étaient cassés donc c'est un travail colossal qu'on a fait en trois parties puis on en a profité d'ailleurs pour faire un petit captage pour une centrale hydroélectrique que l'on veut faire depuis la sortie du lac justement jusqu'en bas sur la cabane des chasseurs pour ceux qui connaissent même ceux qui ne chassent pas ils connaissent Saren la cabane des chasseurs donc c'est un dénivelé qui est intéressant c'est un des projets hydroélectricité que l'on a Fabrice en a d'autres au niveau de la Sapa que Yann pourrait vous expliquer encore mieux vous avez une photo d'ailleurs du parking en haut avant qu'il y ait des orages puisqu'aujourd'hui il y a eu quelques entrées d'eau malgré tout on refait le palais on l'a grandi parce qu'on avait un espace qui était au milieu qui ne servait à rien par contre qui nous permettait là aussi d'étancher avec un toit ce qui est quand même plus pratique et cette année là on a mis 5 millions l'année dernière on remet un million et demi cette année c'est de l'isolation c'est de la prise en compte du point de vue énergie donc c'est vraiment intéressant au final pour les économies que l'on souhaite faire sans compter que je crois que le devant du palais est quand même plus joli qu'il y a quelques années vous avez vu l'éclairage public on en a 700 on en a fait à peu près 250 sous le couvert de Jérôme des ST à peu près 250 qui ont été réalisés on fait de l'éclairage qui nous permet d'économiser beaucoup on va en reparler après et progressivement on change le problème c'est quand on veut changer juste le lampadaire il y a souvent le câble qui va d'un lampadaire à l'autre qui est foutu et donc on recommence et on refait une tranchée et on refait mais on refait à 9 au moins ce sera fait on a fait pour le bonheur et j'ai eu pas mal de remarques positives grâce à Babette Meaillet qui est ici la monitrice qui est en charge vraiment depuis longtemps des personnes handicapées qui a mis d'ailleurs sur un chariot Florian Joigny aussi suite à son accident et qui s'occupe beaucoup et bien on a un chalet qui fonctionne bien avec des gens qui vont au ski qui comme ils le disent et bien permettent à des personnes handicapées d'aller au ski et ils viennent à l'Alpes pour ça et c'est bien qu'on ait eu un regard attentif à ces personnes et puis bien sûr rénovation des voiries alors là c'est un piège vous mettez 300 000 chaque année ça coûte 600 000 et à la sortie et bien les rues sont à revers l'année d'après donc ça c'est vraiment compliqué parce qu'aujourd'hui on a des différences de température on a des trous qui se forment dans les deux jours on a des engins qui sont assez lourds qui passent dessus on a beaucoup de fréquentation et c'est vrai que les voiries c'est vraiment quelque chose qu'ils font entretenir régulièrement mais qui coûtent relativement cher la maîtrise des énergies on a fait donc un chauffage géothermie sur la maison de santé avec un complément bien sûr de chauffage mais l'eau remonte déjà à une température positive je viens d'en parler d'éclairage public on attaque le centre équestre au printemps on a fait un choix c'est pas qu'on ait une grosse recette de location Mika vous le connaissez il fait ce qu'il peut là-haut mais c'est compliqué par contre on a fait le choix de dire que le centre équestre pour l'été c'était vraiment quelque chose d'important pour les personnes pour les propriétaires pour ceux qui aiment le cheval pour ceux qui vivent du cheval et on en voit beaucoup donc on va modifier ce qui aujourd'hui est un vrai casse-tête pour Mika parce que ce centre équestre c'est pas équipé pour l'hiver donc on va tout le refaire c'est un billet de 3 millions mais qu'on met à partir du printemps et qui va nous permettre de reloger Mika dans le centre équestre là où vous avez le bâtiment qui a une pointe et qui est un peu plus haut que le reste du toit le CTM alors c'est on l'a mis dans le powerpoint on sait pas ce que ce sera ce que sera la chaufferie hier soir on avait une réunion avec Fabrice et Sata on va rediscuter le projet puisque malheureusement on a des propriétaires à l'Altiport qui nous ont mené en bateau pendant un an qui nous ont fait dépenser de l'argent pour lancer le dossier mais qui à la sortie n'ont pas retiré leur recours et comme on a envie quand même que les choses avancent parce qu'on a un besoin de sortir les dameuses du centre de la station c'est quand même dangereux cette traversée de route je crois que tout le monde le voit donc on va retravailler un nouveau projet qu'on vous présentera à l'occasion la décision a été prise uniquement hier soir Palais j'en ai parlé Gestion de l'eau j'en ai parlé et quand même il faut le savoir on a planté 3000 arbres dans une bonne partie avec les enfants on a planté une quinzaine d'arbres de naissance vers le circuit de glace on a planté avec l'assata on s'est partagé les coups 80 arbres devant le tapis du Rifnel pour rendre et embellir un petit peu ce tapis pour qu'il soit plus esthétique et puis vous voyez bien les arbres maintenant ils poussent à notre altitude donc c'est quand même le moment d'avancer aussi avec la végétation qui nous permet un arbre aussi de faire quelque chose de sympa et puis d'associer les enfants ça a été bien c'est la nouvelle signalétique vous l'avez découvert on a eu plutôt de bons retours maintenant il est possible quelques fois qu'il y ait des loupés donc si c'est le cas vous nous le dites mais on essaie d'avancer vers une signalétique voiture avec des couleurs de quartier que beaucoup connaissent depuis longtemps que d'autres découvrent au bout de 40 ans mais c'est pas grave on avance quand même dans cette logique de couleur parce que nous va bien et parce que tous les documents sont faits quand même pour ça comme ça sur cette base règlement de publicité c'est plutôt en direction des commerçants on a aujourd'hui de la publicité qui est tout et n'importe quoi sur la station on a décidé bien sûr de modifier cela en supprimant quelque chose qui nous paraissait les plus important bien sûr que ça nous a fait avoir beaucoup de retours négatifs de la part de certains plutôt positifs de la part de la majorité sur le fait de dire que la publicité il faut que ce soit beau il faut que ce soit esthétique si on monte en gamme notre clientèle et nos visiteurs il faut que la qualité de la station soit avec c'est vrai que quand on a un panneau comme ça dans la montée franchement il n'y a rien d'esthétique et puis c'est quand même pas d'un niveau de gamme qui annonce une station de gamme mais c'est valable pour le reste donc on est en train de travailler on attend aussi les retours des commerçants et on va avancer sur des suppressions catégoriques comme les flammes par exemple comme les chevalets qui sont en haut comme la publicité jaune marquée sur un parasol pastis 51 dessus dans une terrasse on va commencer par supprimer toutes ces choses là et puis progressivement on ira dans le détail en accord avec les commerçants mais ils ont le temps aussi il y a du temps pour intégrer ces modifications la mobilité c'est important nous Antoine vous l'a mis là 600 000 euros par an pour des navettes c'est important et par contre on ne met des navettes que là où il n'y a pas le télécabine puisque le reste du temps les personnes prennent le cabine et on complète avec un minimum de navettes puisque le but ce n'est pas de surcharger non plus de navettes c'est de faire en sorte que les personnes utilisent le cabine et puis dans l'Alpes quand il n'y a pas de cabine on a un produit quand même qui leur permet d'avancer mais je rappelle que l'Alpes Express et l'U.S. Express pour la SATA c'est un billet de 30 millions d'euros donc uniquement payés avec les impôts des gens d'U.S. Les projets on en a encore quelques-uns il y a des projets privés dans le vieil Alpes derrière l'office un privé qui intègre aussi notre chalet VIP avec un parking et une entrée qui sera derrière l'office un petit projet devant les grangettes qui est un peu impactant pour le parking il y a des places de parking qui vont être créées en face et puis un projet qui attaque et on l'anguissait qu'il attaque parce qu'on veut en profiter pour rénover tout le parking des vergers il attaque au printemps c'est le projet de Duo Invest on va on va reparler du centre équestre ici la passerelle Paganon je l'ai déjà dit on va parler du terrain de foot du centre équestre vous avez la photo d'ailleurs donc le chalet à gauche sera à terme supprimé je profite qu'à la photo pour à la place on mettra un restaurant d'altitude qui sera construit par la SATA le terrain de foot on va l'agrandir pour que Tom Roland puisse s'accondire légèrement du côté de la route puisque de l'autre côté il y a le télécabine c'est pas possible de se pousser côté sud donc on va en profiter et à la demande de Rodolphe depuis longtemps pour le refaire puisque vous savez qu'il a été fait en 2008 et ça commence à faire et il est obsolète il faut le refaire donc on en profite pour agrandir un petit peu du côté de la route et refaire des tribunes qui soient dignes de ce nom Forum des Encolis vous savez pas ce que c'est c'est normal on vient de trouver le nom il n'y a pas longtemps on accorde aussi avec les enfants et le conseil municipal des jeunes c'est le forum qui est juste côté sud du palais derrière à côté du Moussebar tout cet espace on profite pour dire que le Moussebar il sera bien sûr démonté à la fin de la saison mais tout cet espace derrière ce sera un espace vert au milieu de la station avec uniquement une possibilité d'intégrer si besoin des événements dans cet espace qui est assez grand et qui sera une bouffée d'oxygène qui pourra peut-être nous servir pour autre chose après j'y viendrai par rapport aux piscines et patinoires et puis l'avenue de l'éclose c'est en même temps qu'un projet qui est sur l'éclose où on peut refaire l'avenue l'adiviner avec des passes de parking mieux identifiées qu'aujourd'hui et un projet qui ne sera pas cette année mais qui sera certainement intéressant et on commencera cette année à mettre une entrée de station un peu plus sympathique les études en cours je vais passer très vite sur certains points centre technique je vous l'ai dit ce sera à revoir la rue du 93 c'est la deuxième phase la phase finale qui sera faite cette année on a un projet de pas de tir de biathlon et de tir à Poutran on a un projet bien sûr de Citi Stade à US pour les enfants de l'Alpes avec un espace intergénérationnel à US vers le départ de la cabine et vers l'arrivée de ce qui pourrait être la liaison bourdoise en US que vous voyez ici qui intègre un départ sur la gare routière de Bourg une arrivée bien sûr collée à l'US Express ça ne vous a pas échappé si vous regardez bien malheureusement on passe au-dessus de quelques maisons du Ribot certes à 30 mètres de haut mais au-dessus et c'est vraiment pas de chance et en plus on ne peut pas déplacer ni le départ ni l'arrivée donc le dossier est lancé comme ça au niveau de la communauté de communes au niveau du SCOT et sera intégré comme ça dans notre PLU il faut un petit peu de temps avant de délivrer un permis de construire digne de ce nom mais c'est bien prévu et d'ailleurs je pense dès cette année avec la région mettre en place des navettes à partir de Bourg pour que les personnes qui n'ont pas envie de monter en voiture puissent laisser leur voiture à Bourg monter en navette le matin à redescendre de soir pour les skieurs à la journée et puis deux projets qui nous restent c'est les deux seuls qui nous restent pour les 50 prochaines années mais j'espère qu'on réussira à les faire avant projet des bergers où les premiers permis on été déposés en 2016-2017 et bien ma foi oui on est toujours en discussion avec Vinci pour 500 places de parking avec les bergers pour une réorganisation du centre l'un ne se fera pas sans l'autre donc on a beaucoup de réunions avec les propriétaires et avec les locataires ce qui n'est pas facile de travailler dans des sites occupés des sites où aujourd'hui il y a quand même beaucoup de clients qui passent tous les hivers mais ça ne vous a pas échappé avec le centre commercial mais à un moment il fallait bien le rénover pour le bien-être de tous et puis piscine et patinoire alors là c'est un projet où on va avancer certainement assez rapidement on s'est posé la question de ce qu'il fallait faire pour des économies d'énergie ce qui nous ressort aujourd'hui de la part de tous les bureaux d'études c'est l'échangeur de chaleur piscine patinoire donc aujourd'hui ça veut dire que l'un est lié à l'autre où est-ce qu'on peut le faire on a essayé à l'avenue des Jeux c'est compliqué donc on est en train de regarder ailleurs on est aussi en train de discuter avec les commerçants de l'avenue des Jeux parce que l'idée à la terme quand même c'est de faire une belle avenue des Jeux piétonne avec un rond-point pour que les voitures s'arrêtent à un moment de façon bien délimitée que les piétons prennent le relais et que les commerces puissent se mettre en valeur ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec toutes les voitures qui sont devant donc c'est un travail qu'on est en train de faire avec les commerçants de l'avenue des Jeux mais bon ça va prendre du temps mais on arrivera certainement comme au berger à quelque chose de sympa parce que de toute façon le temps joue aussi en notre faveur avec à un moment une obligation de rénover de refaire et de mettre au goût du jour et au niveau du jour de nos clients on a parlé tout à l'heure vite fait du virage 2 et bien dans le virage 2 on propose des logements sociaux des logements qui sont à des prix intéressants pour les personnes qui sont dans les critères c'est aussi ce qu'on veut proposer à l'éclos ouest le dernier terrain qui sera en ombrise sur la nature 2 hectares pour l'avenir il est déjà prévu d'ailleurs dans les possibilités de construire futur donc il est déjà acté c'est le dernier qui est chez nous il n'y en aura pas d'autre des logements bien sûr pareil au virage 2 à l'éclos avec uniquement de l'habitat permanent à terme c'est l'obligation puis tout à l'heure je vous parlais d'un projet à l'avenir de l'éclos et qui est contesté aussi c'est un projet de logement saisonnier porté par un privé je vous ai dit ce qu'était la loisanne c'est vite fait c'est vite fait d'en parler dans le loisanne c'est 0 hectare pour les 50 prochaines années donc c'est vite réglé et il y aura uniquement de la rénovation de la requalification ce qui ne veut pas dire de la construction en hauteur et justement on va revoir notre PLU pour qu'on ne puisse pas monter trop haut pour que ce soit compatible avec les constructions déjà en place c'est tout un travail qu'on a déjà lancé mais c'est assez compliqué tout à l'heure Fabrice, François vous m'ont parlé des acteurs de la station qu'on ne faisait qu'une seule et même entité et bien c'est le cas et c'est pour ça qu'on est ravi d'avoir remis un peu de budget sur un peu de US TV qui a été porté par Guillaume qui est derrière la caméra depuis toujours et qui a eu le mérite de s'accrocher à la télé dans les moments Marie-Christine aussi en tant que présidente de la SOS mais voilà et donc on veut utiliser cette télé beaucoup plus on veut progressivement y mettre un peu plus de moyens pour redonner à l'Alpes sa télévision pour faire en sorte que quand vous mettez une chaîne vous mettez la télé dans une chambre d'hôtel et bien on tombe sur Alpes d'US TV c'est déjà le cas de pas mal de personnes et puis comme vous le direz plus facilement encore Guillaume et bien vous avez la télévision sur internet maintenant et vous aurez au même titre que d'autres chaînes privées les mêmes possibilités d'accès à Alpes d'US TV c'était un petit clin d'œil pour tout ça et avant de vous retrouver au bar et si vous avez des questions on les abordera autour d'un verre je vous souhaite encore une fois pour la part de tout le monde une bonne soirée je vous remercie de votre attention on a été un peu long mais les premiers on ne sera plus pour l'année prochaine bonne année et bon apéro merci merci applaudissements applaudissements Merci.